salut salut c'est Zim nous avons terminé sur la dernière vidéo la le recto de notre deuxième page d'accord qui va venir se coller via notre bande de collage sur la tranche de gauche de notre album donc nous allons attaquer le verso donc là je me retrouve avec la bande de collage et le bousset d'aisance de 5 mm sur ma droite briquet je n'en ai pas besoin je vous avais dit sur cette page là je vais mettre l'interaction de la tour eiffel en kirigami je l'ai fait j'ai été donc sur le site de jr artpepper il ya deux tours eiffel possibles évidemment j'étais je suis venu prendre celle là où il y avait plein de découpes de partout alors déjà le le modèle à imprimer pour le faire il est en tout petit donc faut aller sur moi je le mets sur word et puis j'agrandis l'image ça devient un peu flou mais j'ai découpé une plus grande tour eiffel parce que sinon elle était haute comme ça c'était pas très joli et ensuite le résultat est pas complètement à la hauteur de ce que j'espérais alors peut-être que je me suis trompé de tour eiffel et j'aurais dû prendre la plus simple que j'ai fait aussi d'ailleurs je la cherchais parce que je voulais vous la montrer puis je suis capable de la retrouver donc je vais vous montrer moi ce que ça donne sachant que c'est bien du rafistolage dans tous les sens parce que là la hauteur de page ne correspondait pas etc donc je vais vous proposer une autre solution si vous voulez le faire faites le si vous sentez pas ne le pas alors ça donne ça quand on va ouvrir le volet je vous montre ça donne donc moi je suis venu donc voyez ma tour eiffel et bien en 3d ici bon je trouve que les découpes ça représente pas simplement la tour eiffel ça c'est un papier dans le lot que j'avais acheté de sur etsy à 3 euros 49 que je vous montre sur la page centrale il y a plus d'une vingtaine d'images je crois de paris avec aquarelle et rose donc ça allait avec ma collection de florilège design donc ça c'est un papier que j'ai remis par dessus bon en l'occurrence je l'ai j'ai découpé après je suis venue remater sur du noir mais comme ça faisait pas la page entière parce que je voulais que le volet soit complet sur ma page j'ai dû rajouter on le voit un petit bout noir derrière du coup ça me faisait un bout noir en haut donc je suis venu rajouter ici une une étiquette de la collection florilège bref je suis pas persuadé que c'était l'idée du siècle mais je voulais absolument avoir une tour eiffel en 3d et vous voyez que mon papier ici en fait il ya la vraie tour eiffel qui est derrière comme un peu une ombre et en fait ce que je voulais c'était ce lampadaire donc cherchez pas donc moi cette feuille donc je prends ma page avec ma bande de collage à droite va venir se coller comme ceci en haut j'essayais de régler la caméra pour que vous voyez bien ça va venir se coller en haut et comme j'ai rajouté un papier noir ici pour avoir pile poil les 21 ça va faire comme un grand volet sur ma page si vous ne voulez pas le faire pas de souci parce que c'est quand même du rafistolage vous prenez une feuille noire vous allez découper garder les 21 ici vous allez venir découper 22 sur les 22 vous décalez un centimètre à droite pour faire une bande de collage de 1 cm et vous avez le même volet que moi mais sans la tour eiffel à l'intérieur on existe le mien si je voulais faire plus simple voilà vous avez un grand volet qui couvre toute votre page puisque votre page fait 21 par 21 et quand vous l'ouvrez il suffira ici à mon avis de mettre une pochette dans le bas éventuellement je la ferai avec vous et vous me viendrez mettre la déco en au dessus de la pochette sur la pochette et un livret à l'intérieur ça fera peut-être aussi bien que moi ma tour eiffel mais j'ai commencé avec ça donc je vais rester sur ma tour eiffel donc on a notre volet qui fait donc 21 par 21 avec une bande de collage en dessous de 1 cm moi évidemment ma bande de collage est beaucoup plus importante puisque c'est le bas de ma tour eiffel vous vous n'avez qu'un centimètre donc moi le papier qui vient en bas vous il faudra venir mettre un papier déco ici donc ça va se présenter comme ça c'est une page totalement improvisé parce que je savais pas du tout à part la tour eiffel ce que j'allais mettre je suis venu découpé dans du papier noir deux languettes alors très précisément je vais enlever le papier déco qui va au dessus ça me permet de fermer mon volet ces deux languettes alors il y en a une qui fait 12 sur 4 cm vous mettez les 12 sur votre réglet vous allez vous placer à 1,5 donc vous allez faire une patte de collage de 1,5 et pas de 1 vous faites un pli puis vous redécalez de 5 mm donc vous vous mettez à 2 à droite de votre ligne et vous placez votre plioir ça vous fait donc une bande de collage de 1,7 et un gousset d'aisance de 5 mm alors je ne suis plus dans quel sens et celle ci elle va venir se coller sous votre 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 grand rabat de 21 comme ceci il va permettre de laisser quand même de l'aisance en dessous pour qu'on puisse y mettre plusieurs choses celle ci est un peu plus grande et elle mesure très précisément 14,5 sur 4 cm pareil et la même façon vous placez les 14,5 sur le réglet vous décalez à 1,5 cm vous faites un pli et vous redécalez à 2 cm donc à 5 mm plus loin vous faites un pli et vous avez votre petite bande qui a patte et un gousset d'aisance de 5 mm qui va aller dans l'autre sens à l'opposé forcément et qui va se placer comme ça et vous voyez que l'une chevauche l'autre c'est fait exprès pourquoi parce que sur cette bande qui va être donc décoré avec du papier rose en l'occurrence je vais essayer tout placer pour vous montrer on va le coller ensemble en toute façon on fera la déco à la fin c'est par dessus ce qui va venir relier les deux bandelettes c'est une carte que j'ai prise dans le non c'est même pas une carte c'est un bout du papier avec les roses en haut et en bas dont je m'étais servi sur la page précédente et il me restait donc là je suis venu découper une carte dans ce papier dans la chute du papier avec les roses en haut qui fait 7,2 ouais 7,3 on va dire sur 13,5 parce que je voulais y coller ma petite robe noire avec la tour eiffel et je suis venu tamponner à côté le timbre avec carte postale et en fait c'est cette carte là qui va être placée sur cette languette qui va arriver pile au milieu de ma page de 21 on va la centrer de façon qu'elle arrive pile au milieu et qui va être collée sur cette languette là avec un aimant qui va venir aimanter l'autre côté et c'est cette carte là qui va servir de faire moi en dessous il y aura deux papiers et une autre carte en l'occurrence moi je pense que je viendrai prendre dans le rose guimauve mais le rose le plus clair qui sera en dessous il y aura un carré par dessus alors je sais pas encore quelle taille je vais enlever ça je vous montre à peu près ce que ça va donner au final sur cette page donc imaginez voilà à peu près hop et en fait au milieu il y aura un autre carré avec je pense je perds pas tout celui là qui viendra alors à quel matage je sais pas peut-être à trois centimètres de chaque bord un carré sur lequel je viendrai oser en plein milieu cette étiquette là ça va être une superposition un peu de papier donc évidemment le olala sera et la tour eiffel vont être cachés parce que par dessus il y aura ma carte qui va faire la fermeture un peu un truc comme ça et probablement ici à un tampon ou un mot voilà ce que j'organise un petit peu pour ma déco sur la page du dessus hop en attendant on va le ranger on n'en a pas besoin et je vous montrerai après ce qu'on va faire à l'intérieur donc une fois que vous avez découpé votre alors soit vous avez fait la même chose que moi c'est à dire la tour eiffel soit vous avez pris juste un volet simple et vous êtes venu le coller bien en haut je vous rappelle bien faites attention à votre languette à droite et d'être bien dans le bon sens quand vous retournez votre page donc vous venez coller votre grand rabat de 21 sur 21 une fois qu'on a enlevé la bande de collage moi en l'occurrence c'est celui là donc moi j'ai beaucoup plus j'ai pas une bande de collage et carrément une autre autre papier en dessous mais peu importe alors j'aurais pas dû enlever tout d'un coup ça c'est une erreur bah tant pis maintenant je suis partie je suis partie bien que je me place droite et je vais mettre en plus de la colle au milieu j'aurais peut-être dû remplir mon truc de col avant là j'ai mis une double face parce que je voulais partout parce que je voulais vraiment que ça tienne mais bon je suis pas complètement emballé alors n'oubliez pas pour coller vous prenez d'abord l'angle à gauche vous alignez bien le long de votre page ici et tout le long et vous vérifiez bien que vous ne touchez pas le pli formé ici par le gousset d'aisance façon votre page ici se replie le gousset d'aisance se reforme parfaitement alors moi j'ai de la colle partout je vais ouvrir vous c'est soit ça soit votre volet simple et oui quand j'ouvre voilà permet à ma page quand elle s'ouvre peut-être me place un peu plus haut ça libère la tour Eiffel bon soit en fait on voit vraiment plus le réverbère que la tour Eiffel en elle même mais c'est pas très grave donc une fois qu'on a fait ça on va venir coller nos petites pattes alors là il va falloir les coller alors évidemment moi j'ai collé ça en premier vous c'est libre c'est un volet qui est libre vous pouvez l'ouvrir complètement moi je peux pas l'ouvrir complètement parce que ça ça me tire trop sur les plis de de ma tour Eiffel donc bon c'est pas très grave donc logiquement et d'ailleurs j'aurais pas dû coller parce que ça ça vient en dessous donc c'est une erreur et pour maintenant pour la décoller ça va être compliqué donc je vais essayer de décoller juste un côté alors vous n'avez pas le même problème si vous n'avez pas fait ça oulala je vais casser le papier c'est pas du tout une bonne idée Sophie va doucement faut juste que je décolle un tout petit bout j'aimerais le recoller après vous avez 21 dans l'argent de votre page votre patte fait 4 ce qui veut dire qu'il vous reste 17 de chaque côté divisé par 2 ça fait 8,5 donc je vais faire mes repères là où je dois coller ma petite bande à 8,5 du haut de ma page ici et je vais faire la même chose de l'autre côté 8,5 du haut de votre page et je mets alors moi je le fais en dessous c'est pas hyper pratique je vous cache pas je vais venir mettre alors du double face ou de la colle comme vous voulez sur ma patte de collage donc là faut que je décolle ma tour Eiffel pour aller me placer il est où mon petit repère que j'ai fait et que je le vois plus dans l'histoire ah oui je l'ai mis sur celui là d'accord donc vous placez à 8,5 du haut et vous coller votre bande de collage de votre petite languette en faisant bien attention d'être bien aligné ici n'oubliez pas ce que je fais être bien aligné tout le long donc là j'ai mis de la colle en l'occurrence et puis j'ai le papier par dessus vous mettez la plus courte sur la gauche et la plus longue qui est là sur la droite je vais remettre bon je sens que je vais mettre sur pause et remettre de la colle dans mon idule ça va m'agacer pour mettre partout et vous venez la placer à 8,5 du haut avec très important vos lignes de gousset d'aisance ici et sur la bandelette doivent être en parfait alignement c'est vrai que moi mon système avec cette partie là en dessous c'est pas terrible voilà et là vous êtes en plein milieu de votre page 8,5 8,5 8,5 8,5 et avec vos gousset bien droit hop ça c'est la fermeture on la travaillera après moi je vais retravailler mon papier à l'intérieur bien le coller on va continuer de faire l'intérieur je viendrai vous donner éventuellement la dimension de la pochette que vous pouvez mettre vous sur cette partie qui moi représente donc le pont le pont qui mène à la tour Eiffel je ne sais pas lequel c'est le pont qui mène au champ de mars j'ai tout d'un coup un gros toit de mémoire je ne sais plus quel pont c'est peu importe la passerelle je ne sais pas en l'occurrence alors ici j'ai prévu de mettre des livrets je vais la laisser reposer alors tout bête j'avoue que j'ai fait très très simple j'ai pris une feuille A4 dans toute sa hauteur donc 29,7 et je suis venue la replier en deux voilà tout bête deux fois une fois deux fois voilà et la largeur fait 11 donc vous prenez votre feuille A4 noir vous découpez A11 et vous pliez en deux vous venez replier l'un sur l'autre et vous le faites deux fois ces deux livrets vont se mettre exactement à logiquement 2 mm du bord de votre page 2 mm du bas donc un va être placé à gauche et l'autre va être placé à droite dans l'alignement ce que je voulais c'est d'avoir les 4 qui puissent complètement s'ouvrir donc pour cela vous venez découper deux petites bandes de 2 cm sur 11 cm et vous les pliez au milieu ça va nous faire des bandes de collage que l'on va mettre au bout donc mon livret s'ouvre de ce côté là et je vais la placer en bout de livret comme ceci et bien sûr vous faites la même chose pour l'autre livret donc même système 11 cm sur 2 cm vous faites un pli au milieu des deux pour avoir 1 cm de bande de collage de chaque côté et on va venir la coller en bout de livret donc là par contre je prends du double face je vais mettre sur les deux côtés de ma petite languette donc sur les deux côtés extérieurs de votre languette pas à l'intérieur voilà une vous voyez c'est un peu comme l'histoire de mon horloge sur notre album je suis parti avec vraiment cette idée en tête et j'ai construit autour bah là c'est un peu la même chose je voulais faire la tour Eiffel en 3D qui au final me plaît pas plus que ça mais bon ça donne un petit côté un peu original on va dire à l'album quand on fait un kirigami dedans je vais biseauter les angles de mes petites pattes de collage une deux et donc je prends mon livret qui s'ouvre là donc côté fermé ici je vais venir coller la bande le long hop je l'ai perdu dans l'histoire non c'est l'autre non c'est l'autre voilà je m'assure d'être bien aligné tout le long de la pliure de mon petit livret et ma bande de collage comme ceci mon livret s'ouvre là et je pourrais venir coller ça dans ma page je fais pareil pour l'autre je n'oublie pas de biseauter mes angles et côté ouvert je vais la coller là à l'inverse du côté ouvert côté fermé j'enlève l'aupercule de mon double face en dessous de ma languette je m'aligne tout le long de mon livret ça je suis bien droite voilà donc j'ai plus qu'à reprendre ma page donc toujours ma pâte de collage j'ai mes 5 mm de gousset des ans sur ma droite j'ouvre moi j'ai la tour Eiffel et je vais venir coller le premier livret donc alors moi il se trouve que j'ai calculé les 11 cm par rapport au papier qui me restait vous voyez qui va contre le papier donc vous vous placez si vous n'avez pas ça évidemment vous placez à 2 mm du bas et 2 mm de la gauche et vous allez retirer l'aupercule de votre double face sur votre bande de collage comme ça mon livret s'ouvre complètement d'accord même chose à droite donc là vous voyez qu'il il se superpose par rapport à l'autre vous inquiétez pas c'est normal donc là 2 mm du bas et juste avant votre pli juste avant le pli ici de votre gousset d'aisance des 5 mm juste avant toujours pareil pour ne pas gêner le pli donc il faut vraiment qu'il soit collé alors en alignement avec l'autre livret une fois que vous êtes aligné et que vous ne gênez pas votre gousset d'aisance vous pouvez retirer ou mettre de la colle sur moi j'ai évidemment bougé comme je sais pas quoi donc je vais me replacer maintenant que j'ai retiré la double face c'était pas la bonne idée je me replace je m'aligne par rapport à l'autre livret et je suis toujours à 2 mm du bas et je suis aligné à peu près pour être honnête un quart de millimètre voilà et mes livrets en fait je vais faire que j'ai un peu de double face qui dépasse je colle mon papier il faut que je l'enlève il faut que je l'enlève ce petit double face qui dépasse vous le voyez en blanc sur la caméra donc j'y vais tout doucement avec mon cutter de façon à ce qu'il ne colle pas je vais faire de façon à ce que ça s'intercale une sur deux une à gauche une à droite une à gauche une à droite voilà et donc ça va s'ouvrir comme ça et évidemment ici il y aura quelque chose mais le but c'est d'en intercaler une sur deux alors dans le sens que vous voulez pas très gênant voilà si vous n'avez pas fait la super tour Eiffel on va faire les mesures de la pochette donc je vais faire comme si je reposais le papier que je vous ai fait couper donc il est positionné comme ça il s'ouvre là vous avez vos ici vos livrets que moi je viens de coller et donc l'idéal c'est de venir mettre une pochette ici donc pour cela pas très compliqué vous allez découper dans un papier alors évidemment moi j'en ai pas de la bonne dimension mais je vais en prendre un pour le faire avec vous alors je le fais moi je le fais pas avec du papier épais je le fais avec du papier noir action du bloc 3 couleurs qui fait 120 grammes vous allez découper 23 cm sur quand même qu'on ait une bonne hauteur de pochette sur 10 je trouve que c'est la bonne solution donc les 23 et vous découper sur 23 sur 10 je vais remettre la caméra sur le réglet voilà donc j'ai 23 ça dépasse de 1 cm je pose les 23 sur ma règle je fais un pli à 1 cm en décalant à droite de ma ligne je me mets un centimètre et je fais un pli je retourne les 23 de la même façon et je fais un pli à 1 cm même système je me mets les 10 sur mon réglet je décale d'un centimètre à droite la hauteur de ma pochette sera donc de 9 cm je marque les plis évidemment là mon papier est très fin je viens poser du double face sur tous les côtés ou de la colle sur tous les côtés je coupe mes angles mes petits carrés qui ont été formés par mes plis 1 là où il y a le petit carré je biseauque le haut là aussi et je viens ouvrir mon rabat pour le coller dans le bas du rabat sans gêner le pli formé par la bande de collage de 1 cm qui s'est mis sur notre papier donc vous êtes à peu près comme ça d'accord et là vous venez coller votre pochette vous n'avez plus qu'à venir décorer avec le papier qui vous semble bon et préférez plutôt un papier uni sur le haut peut-être un motif sur la pochette et sur le livret alors pour faire un livret même fonctionnement en l'occurrence moi je prends 15,4 alors soit vous voulez faire un livret avec une photo en paysage moi je le fais plutôt en portrait donc je sais que ma hauteur est de 15,4 puisque ma photo va faire 15 donc je fais un matage de 2 mm en haut et en bas et mon livret doit faire 10,4 de chaque côté donc je coupe 20,8 dans ma feuille par 15,4 et mes 20,8 je viens les plier en deux alors soit vous faites un pli soit vous le faites à la main peu importe bon là c'est un papier tellement souple que je peux le faire à la main et voilà vous avez un livret de 4 photos alors ici vous pouvez mettre une carte de la collection vous avez des cartes qui peuvent très bien ou alors vous venez mettre un papier et une carte au milieu peu importe et ce livret va venir se glisser dans votre rabat sur lequel il y aura la pochette ce qui vous permettra aussi d'y glisser d'autres cartes éventuellement enfin vous pouvez faire plein de choses et là vous avez dans le bas les deux livrets qu'on vient de monter les pages s'entremêlent les unes aux autres et vous n'avez plus qu'à venir mettre ici un papier déco idéalement le même que celui que vous avez mis en haut de la pochette vous le retrouvez en bas ça fait une jolie harmonie voilà si vous ne voulez pas faire le système de la tour Eiffel je ne le fais pas avec vous parce que franchement c'est prise de tête les petites découpes au cutter partout c'est long vous avez la vidéo sur jr art paper et qui vous le montre très bien si vous voulez vous lancer dedans seule chose que je vous dis c'est que pour le coup le pdf gratuit qui vous permet d'imprimer la découpe de la tour Eiffel et bien il est tout petit donc il va falloir aller l'agrandir sinon ça va faire peu de petites tour Eiffel sur votre page ça ne va pas faire très très joli donc voilà il nous reste faire de la déco alors tant qu'on est là moi je vous montre la déco puis je le ferai hors caméra que j'ai prévu sur mes livrets je vais faire tenir ça je ne sais pas comment ça ne veut pas on va casser voilà donc sur le premier livret celui que vous allez faire apparaître en première ça peut être celui de gauche ou celui de droite peu importe moi j'ai découpé la carte hello la vie est belle vous ne voyez pas mais il y a écrit la vie est belle qui va venir se poser comme ceci dans le papier alors c'est lequel je n'en sais rien je ne me souviens plus lequel c'est dans un des papiers uniques et rose d'un côté et beige de l'autre donc là je vais mettre le rose je suis venu découper un morceau qui va venir en dessous de ma carte alors c'est dans des chutes donc c'est pour ça que j'utilise au maximum les chutes que j'ai donc ça fait un truc comme ça et l'eau la vie est belle dans une chute je suis venu récupérer un tout petit bout sur 4 mm du rose framboise qui viendra se placer je vais y arriver ici ça va faire comme une séparation entre les deux papiers là je viendrai probablement mettre un tampon et sur celle d'à côté j'ai pris la carte with you donc en fait si vous regardez bien ça va faire hello la vie est belle with you et ça va venir sur l'autre sur la première le premier volet de notre livret et en inverser comme ceci je me place à peu près bien avec toujours mon petit séparatif bon bref vous avez compris ça je vais le faire hors caméra et en fait quand ça va être refermé on va voir hello la vie est belle with you c'était un peu le but de la manoeuvre je ne vous le cache pas je ne voudrais pas dégommer ma tour effet à chaque fois hop déjà qu'elle est fragile cette jolie dame voilà a donné ça bon vous avez compris voilà hello la vie est belle with you et bien sûr ça reprend vous voyez mon écriture qui est fait moi une place au fond de ton coeur la couleur ici est reprise ici c'était pour remettre le le beige voilà je vais pas mater avec du papier l'intérieur des livrets parce que ça va à lourdir terriblement je préfère laisser la place aux photos par contre ici au milieu viendra se remettre un papier rose alors quand j'aurai fait cette page là j'aurai une chute et je m'en servirai qui va venir là et je suis venu découper dans une étiquette un petit poème sur cette jolie dame de fer et qui viendra se placer en plein milieu qui fait que quand les livrets seront ouverts on verra le poème apparaître et le poème dit alors parce que je vais vous le lire les femmes comme des falaines les hommes comme des fourmis glissent sans fin entre mes jambes et les plus fous les plus injambes montent et descendent le long de mon cou comme des frelons la nuit je lèche les étoiles je le trouvais super joli je pense que là vous devez le voir à peu près je suis venu mettre deux tampons toujours dans le même cadre donc ça ça viendra dans le fond j'ai cherché un poème sur la tour Eiffel et c'est celui-là qui m'a plu après mettez ce que vous voulez donc ça je le ferai hors caméra on l'a dit donc je vais refermer cette page-là donc ne pas oublier qu'il va y avoir un des aimants donc ma carte dont je vous avais parlé du coup je sais plus où je l'ai mise elle est là il faut que cette carte-là soit parfaitement centrée sur vos 21 si vous faites la même chose que moi bien sûr donc je vais mesurer pour savoir où je la place parce que ça va me dire où je dois placer mes aimants donc je dois être centrée à gauche et à droite donc sachant que ma carte fait 7,2 donc moi je prends ma petite calculette magique qui a tac où es-tu là donc je me dis j'ai 21 moins 7,2 il me reste 13,8 d'espace que je divise en deux ça fait très précisément 6,9 de là de gauche et à 6,9 de droite et là ma carte elle devrait être posée donc je vais me mettre à 6,9 ici ok donc je sais que ma carte je fais un repère alors pour le moment je vais faire un repère c'est un peu ridicule parce qu'il va falloir que je pose le papier design par dessus mais c'est juste pour la placer pour savoir où je vais placer mes aimants parce que mes aimants doivent être sous le papier déco donc voilà une fois que mon papier est cadré comme ça donc ce qui veut dire que mon aimant il va être à peu près ici aimant ma carte va être collée sur cette partie là et là il va y avoir un aimant donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite positionner l'aimant donc je les tienne donc au plus près possible de votre séparatif là plus près possible pour laisser le maximum d'espace à la carte de l'autre côté bon j'aurais pu couper un peu ici ça m'aurait laissé plus de place hop voilà l'aimant j'en mets un par dessus avec l'adhésif face à moi c'est pas le bon évidemment on est donné je trouve du premier coup voilà là je vais retirer hop alors c'est bien c'est que j'ai positionné à gauche et à droite mais pas en haut et en bas ça c'est tu bon alors je vais le faire à l'oeil pour que ma carte soit équilibrée en sur la hauteur peu de choses près là je devrais être mauvaise parce qu'elle est bien droite je ne sais pas là logiquement je suis à 3,3 mais là je suis beaucoup plus haut je suis à 4 maintenant je la décale elle n'a pas collé ça tombe bien et là je suis à 3,6 ici et là 3,7 pour un millimètre je me place bien droite et j'appuie sur mon aimant pour qu'elle vienne accrocher ma carte est-ce qu'elle se décroche ? oui voilà comme ça je suis sûre que mon aimant est déjà bien placé et que ça va une fois qu'elle va être collée sur la cette languette là elle va venir aimanter l'autre languette donc d'accord elle n'est pas collée donc forcément ça ne risque pas de marcher quand elle va être collée là ça devrait marcher donc je peux je suis venu découper dans le rose framboise ou le oui c'est le rose framboise toujours c'est dans des chutes donc là je vais pouvoir coller mon papier ici coller mon papier de l'autre côté je vais faire dépasser ma marque pour vérifier bien que ma carte doit bien se placer voilà j'avais dit je ferais peut-être un tampon dessus non je mettrais un mot je ne vais pas rajouter du noir parce qu'il y en a sur la petite robe noire sur la carte il y a déjà un tampon sur la carte donc non je vais rajouter je rajouterai éventuellement un mot alors j'ai découpé 2 mm de moins que la longueur et la largeur de la bande je viendrai faire pareil bien sûr de ce côté là là j'ai l'élément qui est en plein milieu donc c'est pas gênant je peux y aller avec la colle voilà donc la construction de la page en elle-même elle est très simple d'autant plus si vous ne faites pas la tour Eiffel si vous faites la tour Eiffel c'est un peu plus compliqué surtout pour ajuster les papiers mais sinon c'est vraiment deux languettes avec une carte qui est collée et qui vient voilà il faut bien que je place mes languettes pour venir coller madame et ça va être collé comme ça donc je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie là voilà en arrêtant au trait j'aligne mes deux languettes voilà j'aimante ma carte et je viens la coller pour qu'elle soit à la bonne distance là où j'ai fait mes repères et pour que mes goussets de chaque côté soient bien droits je vais tomber la colle je vais attendre que ça colle gentiment et voilà j'aurai plus qu'à venir remettre une carte derrière et hop mes pattes sont fermées et bien ici je vais faire ma déco telle que je voulais montrer donc avec mon papier rose guimauve côté rose le plus clair qui va couvrir toute la page donc je vais découper 20,6 par 20,6 et puis dans celui là un beaucoup plus carré mais beaucoup plus court je le fais et je vous montre ah j'ai perdu ma soleil la voilà à tout de suite et bien voilà la deuxième page est terminée alors je vous la montre pour mes idées de déco libre à vous de reproduire ce que bon vous semble donc encore une fois c'est la mise à l'honneur de cette petite robe noire puisqu'on ne voit qu'elle en fait sur la feuille c'était vraiment l'idée que j'en avais je suis venue couper dans le rose guimauve un carré de 24,6 par euh j'ai des bêtises 20,6 par 20,6 au milieu dans ce papier là les roses noires sur le fond blanc je suis venue couper 14,6 sur 14,6 que j'ai centré sur mon papier rose euh donc ça la petite carte on l'avait fait ensemble euh quand on l'ouvre derrière je suis venue euh y mettre un tampon photo j'ai repris le papier ici même celui-là là je suis venue coller au milieu cette carte oh là là avec la tour Eiffel de l'autre côté c'est le recto pardon le verso de ce papier là je voulais faire apparaître du love partout euh un tamponnage avec une une pendule la roue du bonheur non pardon l'heure du bonheur c'est l'heure du bonheur sauf que je l'ai mal tamponnée dans le bas donc du coup je suis venue rajouter pour cacher la misère un petit appareil photo en acrylique en ice cut acrylique ici un petit mot des décalcomani en bas et là et euh vous avez votre décoration de page alors bien sûr on peut mettre une photo ici on pourrait très bien en mettre une sur cette page bien que ce soit dommage de cacher cette cette carte puisque elle annonce clairement ce qu'ils vont ce que l'on va trouver en dessous oh là là oh là là la tour Eiffel pas belle enfin moi je la trouve définitivement pas belle j'ai voulu faire un effet un peu vieilli un peu acier vieilli tel qu'on peut tel qu'on peut l'avoir mais définitivement bon je suis partie encore une fois je suis partie dans cette idée j'ai pas voulu en changer et dans le bas nous avons donc nos livrets photos qui s'ouvrent donc alors j'ai laissé ça exprès je voulais le tamponner finalement j'ai j'ai arrêté parce que je me suis dit qu'on pouvait très bien y mettre une petite photo ici et bien sûr un emplacement photo là pareil ici petite photo emplacement photo 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 et dans le bas le poème sur la tour Eiffel on vous l'a pas il est pari poétique on l'a hein le pari poétique euh voilà pour la page tour Eiffel euh que je voulais absolument faire dans cet album et bien elle est faite notre deuxième page d'album est terminée recto verso on va attaquer et la troisième euh la troisième on va faire je ne sais pas encore en gros je ne sais pas un truc comme ça mais plus ou moins vous voyez ce que je veux dire hein bon allez à plus c'est que je veux dire